Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute, Israël, les commandements de vie, prêtent l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts ? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouvent et la connaissance, et la force, et l'intelligence. Pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse, qui a pénétré jusqu'à ses trésors ? Celui qui sait tout en connaît le chemin, il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre, et l'a peuplé de troupeaux. Il lance la lumière, et elle prend sa course. Il la rappelle, et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille. Il les appelle, et elles répondent, « Nous voici. » Elle brille avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir, et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau. À sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël. Car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Parole du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada